Bien, bonjour à tous. Je vais donc commencer par rappeler le plan du cours. Nous avons commencé la semaine dernière le troisième chapitre du cours intitulé « Éléments de sémantique lexicale ». Et donc, j'avais commencé par vous présenter les petits problèmes de frontières qui peuvent exister entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale. Et nous allons aujourd'hui donc avancer dans l'analyse de ce que l'on va appeler dans un instant les « unités lexicales », c'est-à-dire les unités de la sémantique lexicale. Alors, je rappelle que je vous avais expliqué que la différence entre ce qu'on appelle traditionnellement les mots lexicaux et les mots grammaticaux est une différence tangible. Enfin, je veux dire, cette distinction entre mots grammaticaux et mots lexicaux est une distinction fonctionnelle, utile. On a besoin de cette distinction dans les langues. En général, il y a toujours des mots qui portent des descriptions, qui portent de la référence aux objets du monde ou aux objets de la pensée, et puis d'autres mots qui sont plutôt des outils qui ont une valeur instructionnelle, comme on l'a vu ici, et donc qui sont des mots grammaticaux. En réalité, et on l'a bien vu avec cette citation de Bernard Victory, ce qui compte, ce n'est pas tellement qu'il existe de classes de mots qui seraient définitivement lexicaux ou grammaticaux, mais si cette configuration existe dans certains cas, une préposition comme « a » ou « de » est pratiquement toujours grammaticale, un mot lexical comme « table », « chaise » est toujours lexical, en dehors de ces cas très clairs où on a des mots qui sortent difficilement de la catégorie lexicale ou grammaticale à laquelle ils appartiennent, on a un certain nombre de cas, limite, dans lesquels, au fond, ce qu'on peut dire, c'est que selon l'emploi qui est fait d'une unité, elle prend un statut, elle aura un statut plutôt lexical ou plutôt grammatical. Donc, il n'y a pas une frontière nette entre ces deux catégories, mais donc des emplois qui peuvent varier et qui peuvent basculer du côté plutôt lexical, plutôt grammatical, avec des intermédiaires, où on pourrait dire l'un ou l'autre sans que ça ait beaucoup de différence. Alors, donc, c'était dans la définition de la notion d'unité lexicale, comprenez que ce qu'on cherche à savoir ici, c'est que, à supposer que je fasse de la sémantique lexicale en disant, en première analyse, en première approximation, je vais m'intéresser au sens des mots. Je fais d'abord un premier tri en m'intéressant uniquement aux mots lexicaux, ce qu'on appelle donc dans le vocabulaire, si vous voulez, de la grammaire scolaire, les mots grammaticaux, les mots lexicaux, pardon, par opposition aux mots grammaticaux. Et ces mots lexicaux, on va les rebaptiser ici des unités lexicales. Alors, pourquoi donc on a besoin de cette notion d'unité lexicale plutôt, c'est pas plutôt que la notion de mots d'ailleurs, mais c'est en plus de la notion de mots. Il se trouve qu'un certain nombre d'expressions ont le même statut qu'un mot simple. Alors, par exemple, une table ronde au sens de une réunion. J'ai apparemment trois mots, un déterminant, un nom, un adjectif, une déterminant table, nom, ronde, adjectif, mais en réalité, table ronde ici signifiant réunion, c'est une expression composée de deux mots, mais qui ne porte qu'une unité lexicale. Donc ici, on considérera qu'on a une unité lexicale, table ronde, même si cette unité lexicale est composée de deux mots. De même, l'expression « casser sa pipe », qui est une expression signifiant « mourir », c'est une expression composée de trois mots, mais qui, comme on le voit par synonymie avec le verbe simple « mourir », est l'équivalent d'une seule signification. Donc, on a, dans le cas d'une table ronde au sens de une réunion et dans le cas de « casser sa pipe » au sens de « mourir », on a bien une seule unité lexicale, mais on a plusieurs mots. Alors, c'est dans ce cas-là qu'on va parler d'une unité polylexicale. Donc, du point de vue de la description, nos unités lexicales, qui sont donc une sous-catégorie de la catégorie générale de la sémantique du mot, puisque il y a mots grammaticaux, mots lexicaux. Donc, maintenant, on oublie pour l'instant les mots grammaticaux. On s'intéresse uniquement aux mots lexicaux, mais les mots lexicaux, lorsque je veux les décrire, une fois que j'ai résolu le problème de la frontière entre mots lexicaux et mots grammaticaux, j'ai un autre problème qui est la délimitation de la frontière. Qu'est-ce que c'est qu'un mot lexical ? Et je suis obligé ici d'abandonner le concept usuel de mots au bénéfice de la notion d'unité lexicale. Et du coup, il y a deux types d'unités lexicales, les unités monolexicales, composées d'un seul mot, comme table, chaise, etc., réunion, mourir, et puis des unités polylexicales qui vont être composées de plusieurs mots. C'est ce qu'on appelle parfois des expressions. ça entre dans le domaine de ce qu'on appelle aussi la phraseologie. Et ces unités polylexicales sont bien des unités au sens cognitif, c'est-à-dire ça représente vraiment un seul mot. Ce sont des unités qui d'ailleurs, on le sait, dans l'apprentissage des langues étrangères, posent particulièrement des problèmes parce que, disons, la maîtrise de ces unités polylexicales est généralement tardive ou tout au moins toujours partielle dans l'apprentissage d'une langue étrangère par rapport à l'usage d'une langue maternelle ou langue 1. On reviendra sur la notion d'unité au sens cognitif, mais je voudrais vous faire remarquer également à ce stade de la description que cette notion d'unité polylexicale complique le concept de compositionnalité dont on a vu qu'il était un concept majeur de la sémantique logique ou de la sémantique verriconditionnelle. Pourquoi ? Parce que la compositionnalité au sens de Frege suppose qu'on construit le sens d'un ensemble d'unités à partir du sens des unités composant l'expression. Donc, par exemple, j'ai acheté une table ronde. Il y a la combinaison du verbe acheter. Un objet, une table ronde. Et une table ronde se comprend par la combinaison, la compositionnalité de l'adjectif et du nom. C'est une table qui a la propriété d'être ronde. C'est ça la compositionnalité. C'est-à-dire qu'on effectue un calcul qui est régulier. J'aurais dit, j'ai acheté un fauteuil vert. Le mode de calcul du sens de l'unité fauteuil vert est exactement du même ordre que le mode de calcul du sens de l'ensemble table ronde. Ça, c'est la compositionnalité. Au sens, disons, la compositionnalité pourrait-on dire stricte. C'est-à-dire qui effectue un calcul à partir du sens des unités lexicales et grammaticales en prenant comme paramètre uniquement la syntaxe. Dans le cas d'une table ronde au sens de réunion ou de casser sa pipe au sens de mourir, on voit bien qu'ici, on a des unités composées de plusieurs mots qui ne sont pas compositionnelles au sens normal du terme. Elles ne sont pas compositionnelles parce qu'une table ronde, on va le voir en détail, ça n'est pas une table ronde au sens d'une réunion. Ce n'est pas une table qui a la propriété d'être ronde du tout. Mais pourtant, on comprend bien qu'une table ronde puisse signifier réunion puisque quand on fait une réunion, on se réunit autour d'une table, qu'elle soit ronde ou pas, peu importe, mais on comprend le lien qui peut y avoir entre le sens de table ronde et le sens de réunion. De même, pour casser sa pipe, l'idée de casser a à voir avec l'idée de mourir. Enfin, il y a quand même un lien, même s'il est peut-être un peu plus obscur que dans le cas de table ronde. En tout cas, s'il y a un lien entre le sens de l'unité globale et le sens des unités composantes, c'est un lien beaucoup plus complexe et beaucoup plus imprévisible que le lien qu'assurent normalement les relations syntaxiques, par exemple, entre adjectifs, épithètes et non. Donc, ça pose un gros problème sur deux plans. D'une part, sur le plan de l'importance du concept de compositionnalité. Là, ça complexifie ce concept de compositionnalité et ça, ça pose un véritable problème à la philosophie du langage que les philosophes du langage ignorent très largement en considérant que ces cas sont des espèces de cas à part, limite, etc. En fait, les études récentes qui ont été faites montrent que les cas d'expression de ce genre, les cas de figement des expressions, de figement plus ou moins grand, sont beaucoup plus courants que le non-figement statistiquement dans les textes. Donc, au fond, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la compositionnalité stricte au sens fréguéen du terme, elle est un cas plus rare que la compositionnalité bizarroïde du figement, qui parfois, d'ailleurs, n'est pas du tout compositionnelle. Donc, ça pose un problème pour la philosophie du langage et ça pose aussi un problème très difficile à la linguistique informatique. Parce que dès qu'on a des unités qui sont de ce type-là, c'est-à-dire avec des combinatoires de mots qui ne produisent pas le résultat ordinairement produit, eh bien, un ordinateur a du mal à prévoir le sens de l'ensemble. Donc, ça pose un problème aujourd'hui en informatique, cette notion de figement. Alors, maintenant, là, pour l'instant, on a vu avec, comme ça, intuitivement, comment, on a vu intuitivement la différence entre une compositionnalité stricte qu'on va avoir dans table ronde au sens de j'ai acheté une table ronde et table ronde au sens de réunion où il n'y a pas de compositionnalité stricte, mais une sorte de figement entre table et ronde. Et puis, de même, pour casser sa pipe, il reste maintenant qu'il y a des critères linguistiques précis, je vais vous en donner quelques-uns, qui permettent d'avoir une mesure, si vous voulez, du degré de figement des unités. Alors, prenons d'abord le cas... Donc, je vous donne, pour ceux que ça intéresse, un lien. Vous pourrez aller voir un article de Mégry, Salah Mégry, qui est un des spécialistes français de la question, un article tout à fait accessible sur ces problèmes de figement dans l'INX, une revue ici, dont je vous donne le lien. Alors, voici une série de critères, ce sera sur deux diapositives, il y en a beaucoup, une série de critères pour l'analyse des figements verbaux, du type casser sa pipe. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. La structure n'est pas complètement figée. Par exemple, on peut varier la personne et le nombre du possessif. On peut dire « Max a cassé sa pipe », mais on peut dire « Luc et Max ont cassé leur pipe », c'est-à-dire que le « ça », le déterminant possessif n'est pas figé. Il peut varier, lui. On peut varier aussi le mode du verbe. « Je crains que Max n'ait cassé sa pipe », ou « en cassant sa pipe », « Max a sauvé ses complices ». Donc, ici, il y a encore une variation possible au niveau du mode du verbe. On peut utiliser des adverbes de temps. « Max va casser sa pipe dans peu de temps ». On peut éventuellement insérer certains éléments entre le verbe et le complément. Ici, c'est « tous ». Nous casserons tous notre pipe un jour. « Max a bêtement cassé sa pipe ». Là, ce n'est pas vraiment entre le verbe et le complément, c'est à l'intérieur, c'est entre l'auxiliaire et le participe passé. On peut pronominaliser « Luc a cassé sa pipe et tu la casseras un jour aussi ». Bon, c'est limite, ça, déjà. Alors, en revanche, à partir, à part ça, les autres variations qui sont possibles avec une expression qui n'est pas figée ne sont pas possibles avec une expression figée du type « casser sa pipe ». Par exemple, on ne pourra pas dire « Max a rompu sa pipe ». Pourtant, « casser » est synonyme de « rompu ». Mais comme l'expression est figée, c'est une variation qui n'est pas permise. Alors que si vous dites « j'ai cassé un morceau de bois », « j'ai cassé ma table en deux », vous pourriez dire « j'ai rompu » ou « j'ai brisé ma table ». Deuxième transformation qui ne fonctionne pas, la substitution d'un nom synonyme. Donc là, on a vu qu'on ne pouvait pas changer le verbe « casser » dans « casser sa pipe ». Est-ce qu'on peut changer le nom ? Est-ce qu'on peut remplacer « pipe » par un synonyme ou un mot proche ? Ben non, on ne peut pas. Alors « brûle gueule » pour ceux qui ne savent pas, c'est un synonyme un peu ancien de pipe. On ne pourrait pas dire « Max a cassé sa cigarette » pour dire « il a cassé sa pipe ». Bien. En revanche, si vous avez une structure non figée du type « j'ai cassé mon ordinateur », vous pourriez dire « j'ai cassé mon ordinateur », « j'ai cassé mon téléphone », vous pouvez changer le complément comme vous le voulez, bien sûr. La question de la co-référentialité du pronom au sujet. Vous voyez que dans « Max a cassé sa pipe », il faut que le déterminant possessif ait pour Anaphore le nom. Dans « Max a cassé sa pipe ». On ne peut pas avoir un référent pour le déterminant possessif ici qui ne soit pas le sujet. Pour dire qu'il les a tués, on ne peut pas dire « Max a cassé leur pipe ». On ne peut pas non plus introduire des modifieurs, donc des adjectifs qui viendraient affecter le sens du nom complément. On ne peut pas dire « Max a cassé sa vieille pipe ». Mais avec « j'ai cassé mon ordinateur », vous pourriez dire « j'ai cassé mon vieil ordinateur ». Le clivage, impossible de dire « c'est sa pipe que Max a cassé », chose que vous pouvez évidemment parfaitement faire si vous avez cassé votre ordinateur, c'est mon ordinateur que j'ai cassé. La passivation est également impossible. La pipe a été cassée par « Max », on ne peut pas. Alors que « l'ordinateur a été cassé par Paul », c'est possible. L'interrogation « qu'est-ce qu'a cassé Max sa pipe ». Si la structure n'est pas figée, c'est évident que cette transformation interrogative est possible. Et puis la relativisation, la pipe que Max a cassée est évidemment impossible. Alors, ce que montrent ces critères, c'est que, vous voyez qu'il y a un certain nombre, il y a une certaine latitude de modification qui est possible, assez limitée au fond, mais il y a quand même beaucoup de transformations qui sont normalement possibles lorsqu'on a affaire à une séquence non figée et qui, dans le cas de casser sa pipe, ne sont pas possibles. Donc, l'impossibilité de faire ces transformations prouve linguistiquement que la séquence est figée. Alors, selon les expressions, là, je ne sais pas, il y a une... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a 8 transformations qui sont impossibles. Pour certaines expressions, il y aura 5 transformations impossibles et les autres seront possibles, etc., etc. Donc, il y a ce qu'on appelle des degrés de figement. Il y a des degrés de figement qui font que certaines expressions sont plus figées que d'autres. Ce que montrent ces critères, c'est donc bien que si l'on ne peut pas faire ces transformations, c'est que le lien entre ces mots « casser sa » et « pipe » est un lien qui en fait une sorte d'unité. Ces mots sont presque collés entre eux et c'est ce qui produit, c'est la grammaticalité de certaines des transformations. Alors, voyons maintenant le même genre de raisonnement avec la table ronde. Donc, vous avez la table ronde au sens d'une table qui est de forme ronde. Là, j'ai une compositionnalité stricte. Et puis, j'ai la table ronde au sens d'une réunion. Où la table n'est pas forcément ronde, évidemment. Alors, premier critère, ce qu'on peut appeler la prédicativité ou le fait de mettre l'adjectif en position attribut. Si vous avez acheté une table qui est ronde, vous pouvez dire « cette table est ronde ». Mais si vous organisez une table ronde au sens d'une réunion, vous ne pouvez pas dire « cette table est ronde ». Ça n'a aucun sens. La nominalisation, c'est-à-dire la transformation de l'adjectif en nom. Si vous avez acheté une table ronde, vous pouvez parler de la rondeur de cette table. Dans l'exemple, en l'occurrence, c'est un peu ridicule. Vous n'allez pas dire « j'ai acheté une table ronde, la rondeur de cette table me fascine, est parfaite ». On ne voit pas bien ce qu'on pourrait dire sur cet exemple. Mais disons que la possibilité est ouverte. En revanche, il est absolument impossible d'enchaîner sur la rondeur de la table à partir de table ronde au sens de réunion. Donc on voit bien que « ronde » n'a pas son sens habituel ici, c'est évident. Il y a des restrictions de sélection, c'est-à-dire que si vous avez acheté une table ronde, il se trouve qu'elle est ronde, mais elle aurait pu être ovale, carrée, rectangulaire, tout ce que vous voulez. Mais si vous organisez une table ronde, il n'y a pas de possibilité de sélectionner un autre adjectif. Vous ne pouvez pas dire « j'ai organisé une table intéressante, passionnante, etc. » ou rectangulaire, enfin bref. Vous êtes bloqué sur table ronde. Impossible également d'ajouter un adverbe. Bon, là, également l'exemple, dans le cas de table ronde, n'est pas très très heureux. J'ai acheté une table vraiment ronde. On ne voit pas bien quel genre d'adverbe on pourrait mettre, mais disons... Il y a tout de même, syntaxiquement, une possibilité, enfin disons d'un point de vue sémantique également. On peut comprendre « j'ai acheté une table vraiment ronde ». Il faut évidemment imaginer un scénario un peu bizarre où quelqu'un a acheté une table qu'il prête en ronde, mais elle est un peu ovale, par exemple, et dire « ah oui, toi, tu as acheté une table ovale, mais moi, j'ai acheté une table ronde, vraiment ronde ». Alors que « vraiment ronde », c'est absolument impossible à enchaîner sur une table ronde au sens de « réunion ». J'ai organisé une table vraiment ronde, impossible. Et puis, l'effacement de l'adjectif qui, là, permet de montrer que, en fait, la combinatoire au sens de la compositionnalité est absente dans le cas du figement, c'est que si vous avez acheté une table ronde, puisque c'est compositionnel, l'adjectif donne une propriété qui s'applique au nom auquel l'adjectif est incident. Donc, si vous avez acheté une table ronde, vous avez acheté une table. Bien. Alors que si vous avez organisé une table ronde, vous n'avez pas organisé une table. De même que certains critères permettent de montrer que « ronde » n'a pas son sens habituel hors contexte, « table » n'a pas non plus son sens habituel. Donc, en résumé, j'ai organisé une table ronde au sens de « réunion », « table » n'a pas le sens de « table », « ronde » n'a pas le sens de « ronde ». Et c'est en fait « table ronde » qui a un sens, qui n'est réductible ni au sens de « table » ni au sens de « ronde », qui n'est pas calculable d'un point de vue compositionnel à partir du sens de « table » et à partir du sens de « ronde », mais qui a tout de même un lien de sens. Alors un dernier exemple qui est un peu actuel sur la cigarette électronique. C'est un exemple que j'aime bien parce que ça permet quand même de dire un certain nombre de choses sur la façon dont cet objet est considéré socialement. Bon, c'est facile de voir, on n'est pas obligé de faire tous les critères, mais qu'une cigarette électronique qui a un figement du même ordre que « table ronde ». C'est difficile de dire « ma cigarette est électronique ». Je ne sais pas, vous diriez ça, vous ? Non. Parce que quand vous dites « ma cigarette est », vous pensez forcément à une cigarette au sens d'une cigarette avec du vrai tabac, etc. Bon, la nominalisation, c'est difficile de tirer un nom à partir de l'adjectif électronique, donc le critère n'est pas tellement exploitable. Pour les restrictions de sélection, si vous avez affaire à une cigarette véritable, vous pouvez dire « j'ai acheté des cigarettes blondes, brunes, etc., ou à la mentholée, enfin bref ». Alors qu'avec « j'ai acheté une cigarette électronique », c'est assez difficile de trouver un autre adjectif qui serait, qui pourrait commuter, donc, avec « électronique ». L'adverbe, ça c'est clair que c'est impossible, hein, j'ai acheté une cigarette très électronique, complètement électronique, etc., c'est impossible. Et puis, l'effacement, si vous dites « j'ai acheté une cigarette électronique », est-ce que vous allez dire « j'ai acheté une cigarette ». Ben non, hein, on ne peut pas dire à partir du moment… Donc, une cigarette électronique n'est pas une cigarette qui est électronique. C'est un autre objet. Alors, on comprend là aussi, il y a, comme dans « table ronde », où je vous expliquais qu'il y a un lien, quand même, bien que ce ne soit pas compositionnel, entre l'image d'une table ronde et l'idée d'une réunion. Il y a une sorte de métaphore, si l'on veut, dans ce cas-là. Dans le cas de « cigarette électronique », on comprend bien pourquoi on parle quand même de « cigarette », puisque c'est un substitut, qu'on aspire, ça produit de la fumée, il y a une forme de combustion, il y a éventuellement de la nicotine dans les produits de « cigarette électronique », etc. Seulement, là où il y a un enjeu, si vous voulez, social de l'analyse linguistique de cette expression, c'est que si on montre qu'une cigarette électronique n'est pas une cigarette, on ne peut pas s'appuyer sur le fait que la cigarette soit interdite dans certains endroits pour dire que la cigarette électronique devrait être interdite, puisque la cigarette électronique n'est pas une cigarette. Donc, elle suppose une autre législation que celle sur la législation du tabac. Or, ça n'est pas le cas. Vous savez que dans pas mal d'endroits où il est interdit de fumer, dans les trains par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser la cigarette électronique. Est-ce qu'on peut dire « fumer » d'ailleurs ? Non, d'ailleurs on dit « vapoter » pour la cigarette électronique. Donc, c'est assez curieux parce que, en raison, parce que si vous voulez, les gens qui interdisent la cigarette électronique en disant « c'est une cigarette », c'est pareil que la cigarette, ils font comme si on disait qu'une table ronde, c'est une table. Ou qu'un cordon bleu, au sens de cuisinier, c'est un cordon. Ça n'est pas le cas. Une cigarette électronique n'est pas une cigarette. Mais comme les gens ne sont pas forcément très au fait des degrés de figement et des critères de figement, et que, en général, quand on vous parle de ça dans un train, le contrôleur n'est pas forcément très disposé à recevoir un cours de linguistique au moment où il vous dit de ne pas vapoter avec votre cigarette électronique, eh bien, l'apparence, le fait qu'on utilise le mot « cigarette » donne l'impression que, si c'est interdit de fumer, c'est interdit de fumer également la cigarette électronique. Donc, une cigarette électronique, si on veut l'interdire, il faudrait une interdiction d'un genre autre que celle qui interdit les cigarettes et qui interdit de fumer, parce que le concept de fumer, du coup, n'est pas du tout le même. Bon. Retenez donc bien ces critères-là, parce que c'est le genre de question que je peux vous poser à l'examen. À l'examen, je pourrais vous donner, c'est un exemple, des expressions en vous demandant est-ce que, à votre avis, ces expressions sont figées ou pas ? Quel degré de figement ? Est-ce qu'il est fort ? Faible ? Etc. Donc, si je vous pose une question de ce genre, j'attends bien évidemment que vous décliniez l'ensemble des critères et que votre conclusion soit fondée sur ce genre d'analyse linguistique. Alors, ce qu'on peut conclure sur la question du figement qu'on a examiné ici, je ne sais pas d'où viennent ces bruits bizarres. Bref. C'est que, donc, les unités lexicales peuvent être monolexicales ou polylexicales. Alors, pour l'instant, on a vu, jusqu'à présent, avec les exemples de Cassi-Sapi-Pétable-Ronde, on a vu des figements assez forts quand même. Alors, il y a... C'est pas le figement le plus fort et l'obscurité la plus grande, mais il y a des figements moins grands. Du vin blanc, vin blanc ou plantes vertes, ce sont aussi des expressions figées, mais à un moindre degré. Bon, on ne va pas refaire tous les critères, mais du vin blanc, par exemple, ça n'est pas du vin qui est blanc. Vous ne pouvez pas parler de la blancheur de ce vin, évidemment. Puisque vous pouvez dire ce vin est blanc au sens de c'est du vin blanc, mais le vin blanc, il n'est pas blanc, il est jaune, quoi. Donc, ça s'appelle du vin blanc, par opposition au vin rouge, qui n'est d'ailleurs pas vraiment rouge, etc., etc. Donc, vin blanc, il y a une possibilité de variation paradigmatique contrairement à table ronde, par exemple, puisque vous pouvez dire vin blanc, rouge, rosé, jaune, vin jaune, gris, vin gris. Mais, bon, ça s'arrête là. Il n'y a pas le paradigme de toutes les couleurs, comme si vous aviez une chaise blanche où toutes les couleurs sont possibles. Il y a un petit paradigme. Donc, on est dans une situation intermédiaire entre la séquence qui n'est pas figée du tout, comme une chaise bleue ou une chaise verte, et puis, le figement d'une table ronde, il y a, comme figement intermédiaire, des exemples comme vin blanc ou plante verte. Plante verte, avec plante verte, vous ne pouvez pas dire cette plante est très verte. Cette plante est verte, ou j'ai acheté une plante très verte. Une plante verte, ce n'est pas une plante qui est verte, c'est un type de plante. De même que le vin blanc ou le vin rouge, ce n'est pas du vin qui est blanc ou du vin qui est rouge, c'est un type de vin. Vous voyez que du coup, l'adjectif, il ne sert pas à donner une propriété qui va être une propriété du nom. L'adjectif, il permet de construire une sous-catégorie. Un vin blanc, c'est un type de vin. Et ce n'est pas du vin qui a la propriété d'être blanc. Et enfin, dernière remarque, l'expression polylexicale peut être plus ou moins transparente. Alors, une table ronde ou du vin blanc, c'est assez transparent. Bien que le vin blanc ne soit pas blanc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on comprend qu'il est clair par rapport au vin rouge ou au vin rosé. Une table ronde, j'ai déjà expliqué l'espèce de métaphore qu'il y a dans l'idée qu'on fait une réunion autour du table ronde. Mais vous avez des expressions complètement opaques. Un cordon bleu, à moins de remonter à l'histoire, à avoir des connaissances historiques sur l'origine de cette expression, un cordon bleu au sens d'un cuisinier ou d'une cuisinière, eh bien c'est complètement opaque. Ça, vous ne pouvez absolument pas deviner le sens du mot à partir des unités. Il est très élevé. Il est maximal. Ah, pas dans le cas de cordon bleu ? Oui. C'est-à-dire que qui définit, enfin, à partir d'aucun moment, l'expression de sujet. C'est-à-dire que toutes les expressions de sujet ont la même provenance, la même histoire. Donc, on peut appeler les choses de calculer la tête. Quand on parlait de calculer le sens de calculer la tête, il nous semble, il est appris, parce que c'est un peu plus important, mais c'est un peu plus important. En quoi, il y a une histoire, pourquoi on a, pourquoi on a mis, c'est un peu plus important. On dit, c'est-à-dire que c'est le mot de la farine, par exemple. Ou, c'est pour moi, est-ce qu'on est sur le même blanc du sujet ? Oui, oui. Il y a une solution qui est à l'éritable en langue. Est-ce que c'est une connotation ? Est-ce que c'est un sens figurant ? On n'est pas sur le même sensibilement, c'est un sensibilement comme... C'est la même chose, comme la question à l'éritable, parce qu'il y a toujours un déri de la question. Donc, vous, il y a une question très précise. Ma question, à partir de quel moment on peut dire, il y a un jugement, c'est-à-dire un jugement, c'est-à-dire un chercheur, c'est-à-dire un peu plus important. Alors, en l'occurrence, dans cette problématique, qui est une problématique complètement synchronique, c'est-à-dire qu'on prend la langue à un moment donné et on regarde quelles sont les possibilités de permutation, quelles sont les transformations possibles. Autrement dit, l'argument de l'histoire n'existe pas. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque vous parlez, c'est comme l'étymologie, c'est comme si vous disiez que l'étymologie jouait un rôle, la connaissance de l'étymologie, du sens des mots, jouait un rôle pour la compréhension, si vous voulez, des dérivations, préfixations, suffixations, etc. Donc, l'argument, vous avez raison, il y a certaines expressions qui ont une certaine histoire, d'autres qui ont... Mais elles apparaissent toutes à un moment donné dans la langue. Table ronde, on n'a pas toujours dit table ronde au sens de réunion. Il y a des expressions figées qui apparaissent dans l'histoire d'une langue et qui sont plus ou moins figées. Donc, la frontière entre l'expression figée et l'expression non figée, donc l'expression complètement compositionnelle. Quand je dis complètement compositionnelle, c'est vraiment le cas où vous avez verbes plus compléments du type « je mange une pomme » où là, il n'y a pas de... Pourquoi il n'y a pas de compositionnalité ? Parce que quand je dis « je mange une pomme », à l'endroit où je mets une pomme, j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre. Tout ce qui est compatible avec le sens de manger. D'accord ? Évidemment, si... Je ne peux pas mettre n'importe quoi. Je ne peux pas mettre une maison, un ordinateur, un camion, etc. Bon, mais... Après tout, on peut imaginer des trucs... Donc, il y a des restrictions de sélection qui viennent du sens du verbe, mais il n'y a aucune... Tout ce qui est possible avec le sens du verbe est possible comme objet. Donc, la variation est complète. À partir du moment où la variation est restreinte, vous entrez dans le figement, même si elle est un tout petit peu restreinte. Par exemple... Alors, après, il y a des frontières entre le figement, la colocation... Enfin, bon... Par exemple, pour se brosser les dents, en français, on peut dire se brosser les dents, se laver les dents, mais il y a des langues dans lesquelles on ne peut pas dire les deux. Ou on peut dire que se laver. D'ailleurs, je crois qu'en anglais, on ne dirait pas wash, on dirait brush, obligatoirement. C'est très bizarre. Comme le terme fumé, par exemple. Il y a des langues là, on peut ne plus filmer une cigarette, voire une cigarette. D'autres, pas du tout. Juste une cigarette. Oui, oui, voilà. Donc, il y a parfois des restrictions de construction, qu'on appelle plutôt des colocations. Mais là, en l'occurrence, on s'intéresse au cas, disons, le plus fort, qui est le cas du figement visible, comme ça, par des critères syntaxiques. Donc, il y a deux niveaux, si vous voulez. Il y a le niveau syntaxique qui montre les restrictions de construction et qui montre que, du coup, ça forme un bloc, une unité. Et puis, l'aspect sémantique qui montre que le lien entre le sens global et le sens des unités n'est pas un lien complètement prévisible par la connaissance du lexique et l'application des règles syntaxiques. Bon, donc, on accepte cette idée que, dans notre sémantique lexicale, il faut prévoir, dans la description, deux types d'unités, les unités monolexicales et les unités polylexicales. Bien. Maintenant, laissons ce problème de côté et regardons un peu qu'est-ce qu'il y a dans une unité lexicale, en prenant le cas d'une unité monolexicale, comme homme. Parce qu'on a beau faire de la sémantique, on ne s'intéresse pas au sens d'une manière complètement désincarnée. On s'intéresse au sens des mots. Donc, on s'intéresse, en réalité, à des formes linguistiques qui ont du sens. Alors, décrivons un tout petit peu, mais d'une manière très élémentaire, ce qu'il y a dans une unité lexicale comme homme, et qui en fait une unité particulière. Donc, il y a d'abord le signifiant oral, qu'on écrit au moyen de l'alphabet phonétique international, homme, et puis le signifiant graphique, c'est-à-dire les graphèmes qui vont composer le mot homme. Vous voyez qu'ici, ça c'est toute la problématique, si vous voulez, du passage de l'écrit à l'oral. Vous voyez qu'en français, du coup, on a une grande distorsion entre le signifiant oral et le signifiant graphique. Parce qu'ici, on a deux signes dans le signifiant oral. Alors qu'on a ici, cinq graphèmes, un double M, un H au début, un E à la fin. Bref, assez compliqué finalement, la transposition de l'oral à l'écrit, dans ce cas-là. Bien, ça ce sont les signifiants. Les signifiants, ce sont des unités, des entités abstraites. Ce qui est concret, ce qui est matériel, c'est le plan de la réalisation ou de la perception du signifiant. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un prononce le mot homme, ou lorsque quelqu'un entend le mot homme, là, il se produit des phénomènes qui sont des phénomènes à la fois corporels et physiques, d'articulations, de vibrations, d'ondes qui circulent de la bouche à l'oreille, etc. On est ici sur un plan qui est complètement différent du plan du signifiant lui-même, qui est une abstraction. Autrement dit, pour illustrer cela d'une manière très concrète, si vous prenez quelqu'un qui prononce le mot homme, enfin, vous prenez dix personnes qui prononcent le mot homme, vous enregistrez sur un appareil qui analyse le signal acoustique, les sons produits, vous obtiendrez des courbes complètement différentes, selon si la personne a une voix grave, aiguë, a un accent éventuellement, etc. Mais, du point de vue des phonèmes, on aura les mêmes phonèmes, mais on aura des réalisations phonétiques différentes. Donc, il y a bien deux plans, là, qui sont complètement différents. Au niveau du signifiant, donc le signifiant et la réalisation du signifiant. Ensuite, vous avez le signifié, qui est donc le sens du mot. Alors, dans le cas de homme, en gros, on a deux signifiés. Un premier signifié général, être appartenant à l'espèce animale la plus développée sans considération de sexe. Donc ici, c'est homme par opposition à animal. C'est un trait définitoire de ce qu'est un homme. On va appeler ça, un trait définitoire, on peut appeler ça aussi un sème, dans l'analyse structurelle. Et puis, le deuxième sens, c'est un sens qui va ajouter à ce sème deux autres critères. Un mâle adulte de l'espèce humaine. Donc ici, ce sera homme par opposition à femme ou par opposition à enfant. D'accord ? Donc on a ici, dans ce sens plus précis, moins général, on a deux sèmes en plus. On a bien le sème qui est un être qui appartient à l'espèce humaine, le sème 1 qui est repris. Mais on a en plus que le critère qui soit un mâle et le critère qui soit adulte. Alors ensuite, il y a le référent, c'est-à-dire l'objet, l'être, auquel renvoie le signe. Le mot homme dans le dictionnaire, tel qu'il est défini, tel que je le décris ici d'une manière très simplifiée, bien sûr. Les articles de dictionnaire pour homme sont beaucoup plus complets que cela. Mais là, je me limite à l'essentiel. Le mot dans le dictionnaire, c'est le mot hors emploi. Ça vous dit dans quel cas vous allez pouvoir appliquer le mot homme. Dès que le mot est employé, pour dire un homme, cet homme, l'homme est entré, etc. Le mot qui avait un sens hors emploi dans le dictionnaire, prend un sens en discours. Il est actualisé. C'est le concept, si vous voulez, linguistique, pour parler de ce phénomène, du lien entre le monde des signes et le monde réel. C'est la notion d'actualisation. On actualise grâce à quoi ? Dans une langue comme le français, grâce au déterminant. Le mot homme dans le dictionnaire a un sens très général qui décrit en quelque sorte ces conditions d'application. Qu'est-ce que nous dit en gros le dictionnaire lorsqu'il décrit le signifié avec ces deux acceptions, ces deux sens du mot homme ? Il nous dit, vous pouvez utiliser le mot homme, soit si vous voulez parler des êtres humains en général par opposition aux animaux, soit si vous voulez parler d'une sous-catégorie d'êtres humains qui sont les mâles adultes. Mais ça, c'est une chose de dire, vous pouvez employer dans telle ou telle condition. Lorsque le mot est actualisé, il est en emploi réellement. Et pour cela, au français, on a besoin des déterminants. Article, possessif, démonstratif, etc. Tout ce que vous voulez, mais ce sont des déterminants. Donc, le référent, d'une certaine façon, il ne fait pas partie de l'unité lexicale. Mais il est quand même indispensable d'en tenir compte, puisque les unités lexicales sont faites à un moment donné pour être mises en relation avec des référents, des choses du monde, des choses réelles ou imaginaires. Alors, il y a aussi la notion de concept, qui est différente de la notion de signifié. Alors, quand on parle de sens, ça n'est pas forcément une distinction très évidente. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que le concept, il est indépendant des langues. Si vous voulez, on va dire que le concept d'un mâle adulte, enfin d'un mâle humain adulte, c'est un concept indépendant des langues qui va pouvoir être dit dans telle langue par tel, 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 tel mot ou telle expression. Le concept, c'est le sens pris indépendamment des langues. Alors que le signifié, c'est le sens tel qu'il est pris en charge dans une langue donnée. Alors, évidemment que d'une langue à l'autre, les unités lexicales ne recouvrent pas les mêmes concepts. L'exemple classique qui vient d'ailleurs du cours de l'ambition générale, c'est l'exemple de mutton et sheep, en anglais, où on distingue la viande de mouton et le mouton animal. C'est une distinction qu'on ne fait pas en français. En français, vous dites, il y a un mouton dans le pré où j'ai mangé du mouton. Ou si vous êtes végétarien, je ne mange pas de mouton. Mais, en anglais, vous avez deux mots différents pour ces deux concepts. D'accord ? Donc, ça c'est un point, si vous voulez, qui est débattu, à la fois au sein de la communauté linguistique et aussi en philosophie du langage, c'est de savoir si ce niveau conceptuel existe réellement. Est-ce qu'au fond, on peut décrire de la signification indépendamment des langues ? Alors, certains considèrent que, oui, bien sûr, il existe un niveau conceptuel indépendant des langues et un niveau du sens qui dépend des langues. Et d'autres considèrent que c'est une illusion, c'est un artefact, cette reconstruction conceptuelle, et que ce qui joue comme sens dans la vie humaine, ce sont les sens portés par les mots des langues. Il y a quand même un certain nombre d'arguments en faveur de la pertinence d'un niveau conceptuel. C'est par exemple la traduction. Je veux dire que, certes, une traduction modifie des choses, mais elle est quand même toujours possible. Donc, il y a quand même un niveau conceptuel un peu général qui est stable, indépendamment des langues. Bon. Mais c'est un problème compliqué. Donc, je vous signale simplement que cette frontière, enfin, ce clivage, disons, entre signifié et concept, ça peut être sujet à débat. Bon. Là, pour ce cours, simplement, je vous demande juste de comprendre le fait que c'est deux façons de décrire le sens. Un, en prenant en considération les langues et la structuration du sens que fournissent les langues et l'autre, une description qui pourrait être faite d'une manière indépendante des langues. Dernière remarque, ce référent, ça n'est pas forcément un objet qui existe. Il y a, bien sûr, des référents imaginaires qui sont, malgré tout, des référents. C'est-à-dire que, quand on dit que le mot renvoie à quelque chose dans le monde, évidemment, il ne faut pas se limiter au monde réel, existant, etc. Si je parle de Madame Bovary, d'une licorne ou du Père Noël, je renvoie à un être de fiction, à des êtres imaginaires, mais n'empêche que cette référence peut être stable. Si je parle avec un ami du personnage, de Flaubert, eh bien, nous parlons bien de la même chose. Dernière remarque, d'une manière vraiment très générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'une unité lexicale, c'est un couple forme-sens. D'accord ? Le signifiant et sa réalisation sont du côté de la forme, le signifié et le concept sont du côté du sens. Donc, il y a un couple forme-signification qui est caractéristique des unités lexicales. On s'intéresse bien au sens qui est quand même porté par des formes en linguistique. Alors, maintenant, si on entre dans l'analyse structuraliste et logique du signifié, je vais commenter cela et puis ensuite on fera une pause. Vous pouvez décrire au moyen des concepts que j'ai déjà un peu introduits, de sèmes, de traits définitoires, etc. Mais on va voir cela d'une manière un peu plus précise. Donc, quand vous prenez la comparaison entre le sens très général de homme et puis les sens qui sont des hyponymes, c'est-à-dire des catégories plus petites qui sont incluses dans la catégorie homme. Un homme en tant qu'être humain, ça peut être un être humain masculin, une femme ou un enfant. Ça, c'est peut-être une opposition de notions que vous connaissez. L'hyperonyme, c'est le nom qu'on donne au terme général et l'hyponyme, ce sont les sous-concepts, les sous-termes, les termes qui sont inclus dans le sens général. Donc, cette relation d'hyperonymie ou d'hyponymie peut se décrire soit en termes de sèmes dans une analyse qui est une analyse traditionnelle et structurale, sur laquelle je reviendrai juste après, soit en termes plus logiques d'extension et d'intention de concepts. Mais ces deux descriptions sont à peu près équivalentes. Alors, si vous prenez... Alors, le c'est-mème, c'est l'ensemble des sèmes d'un mot. Ce qu'on appelle le c'est-mème, c'est l'ensemble des sèmes qui sont donc les traits définitoires. Rappelez-vous tout à l'heure, dans ce que j'appelais sème 1, c'était être appartenant à l'espèce animale la plus développée sans considération de sexe, sème 2, mâle, sème 3, adulte. Donc, ce sont les traits définitoires, les sèmes. Donc, quand vous avez un hyponyme, ici, c'est mon sème m2 qui va être l'hyponyme, l'hypéronyme, pardon, l'hypéronyme, si je le compare au c'est-mème 1, l'hypéronyme, donc le mot de sens plus général, vous voyez, il a forcément moins de sèmes que l'hyponyme. Le c'est-mème 1 a un ensemble S, I jusqu'à S, N de sèmes. Il a 4, 5, 6 sèmes, peu importe. Le c'est-mème 2, si c'est un hypéronyme, il a forcément moins de sèmes, puisqu'il est plus général. Vous voyez, plus j'ajoute des sèmes, plus j'ai quelque chose de précis. Donc, plus j'enlève des sèmes, plus j'ai un mot de sens général. En termes d'extension et d'intention, si je dis cette fois-ci que l'hypéronyme, c'est le concept numéro 2, donc je peux décrire des ensembles intentionnels ou des ensembles extensionnels. Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble intentionnel ? C'est exactement comme un ensemble de sèmes, mais c'est le vocabulaire de la logique, c'est-à-dire que c'est un ensemble de traits définitoires. Donc, dans le cas du premier concept, je vais avoir un ensemble intentionnel de C, I, A, C, N, et pour le deuxième concept, qui est donc l'hypéronyme, de la même manière que dans le cas précédent, je vais avoir un ensemble de traits définitoires, de caractères, ici ce qu'on appelle caractères, moins grands que dans le premier cas. Donc, un terme plus général a une intention, intention avec un S, son ensemble intentionnel est plus petit. D'accord ? Donc, un terme général, il a moins de SEM qu'un terme plus particulier, et il a un ensemble intentionnel plus petit. Donc, vous voyez que SEM et intentionnel, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que c'est maintenant que l'ensemble extensionnel ? L'ensemble extensionnel, l'extension d'un concept, c'est l'ensemble de tout ce qui peut être désigné par ce concept. D'accord ? Oui ? Pourquoi intention ? Parce que c'est un concept logique. L'intention, c'est... Oui, la notion d'intention et la notion d'ensemble intentionnel renvoient à la description du sens et au nombre de traits qui sont indispensables pour décrire un sens. Donc, si vous voulez décrire l'intention, l'intention, avec un S, hein, l'intention de homme, au sens être non animal, être humain, cette intention, elle est décrite avec un critère. Il faut qu'il soit humain, pas animal. Donc, c'est une intention de dimension 1, si vous voulez. Il y a un critère. Si vous parlez de homme par opposition à femme-enfant, l'intention de homme dans ce sens-là, il a besoin de trois critères. Pourquoi ? Je ne comprends pas votre question. Pourquoi pas avec un T ? Si, ça existe. C'est le vocabulaire de la logique traditionnelle très... Voilà. Ça vient de la logique. On parle de l'extension et de l'intention. Oui ? Alors, donc, l'ensemble extensionnel, qui est donc l'ensemble de ce qui peut être désigné par le concept, comment il fonctionne par rapport à l'ensemble intentionnel ? Quand vous prenez homme dans le sens général de être humain, ce mot, il peut être appliqué à un certain ensemble de choses, d'êtres. Quand vous prenez homme au sens de être humain, mâle, adulte, forcément, l'ensemble des êtres qui peuvent être désignés par ce mot est plus petit que l'ensemble des êtres qui peuvent être désignés par le mot homme au sens d'être humain. Donc, ça veut dire que l'extension est plus petite. D'accord ? Donc, l'extension de homme au sens être humain tout court par opposition à animal est grande, plus grande que l'extension de homme au sens de être humain, mâle, adulte. Ok ? Donc, quand on passe du sens général au sens plus particulier, donc, quand on réduit l'extension du nom, on augmente l'intention et si j'augmente l'extension, je réduis l'intention. D'accord ? Donc, il y a un rapport entre intention et extension qui est inversement proportionnel. Et c'est ce qu'on appelle parfois la loi de Port-Royal. C'est-à-dire l'extension et l'intention varie en proportion inverse. C'est assez logique. Plus vous avez besoin de beaucoup de traits définitoires pour définir quelque chose, plus ce sera précis. Et du coup, moins ça va désigner un grand nombre de choses. Dans le côté, plus votre terme est général, donc moins il aura de traits, de caractéristiques, plus il va désigner un grand ensemble de choses. Ok ? Bon, on se... Vous avez une question ? Je vous ai dit que je me suis écouté avec un compris donc en fait, l'ensemble intentionnel, c'est l'ensemble qui va rassembler tous les référents qui correspondent aux référents qui correspondent aux critères définis par l'ensemble intentionnel. Exactement, c'est ça. Très bien, eh bien écoutez, on va reprendre ça dans 5 minutes, donc nous faisons une pause. Bien, alors, je reprends, donc j'ajoute pour préciser ce qu'on disait tout à l'heure qu'effectivement, le terme de compréhension est un synonyme justement utilisé par Port-Royal, etc., tout au moins dans la littérature plus ancienne comme synonyme d'intention. Donc grosso modo, c'est la description de la définition du mot. C'est comme synonyme d'intention ou d'intention ? D'intention, d'intention, synonyme d'intention. Extension est donc le terme qui renvoie à l'ensemble des choses désignées. Donc on a besoin de ces deux notions. Bon, à partir de là, il y a, si vous voulez, une controverse là aussi plutôt philosophique d'ailleurs sur le statut de l'intention. Est-ce que l'intention, la définition, avoir maîtrisé l'intention d'un terme, est-ce que c'est être dans un certain état psychologique ? Est-ce que c'est avoir, est-ce que la maîtrise des concepts, c'est une maîtrise psychologique ? C'est quelque chose qui a été plus ou moins implicitement accepté par toute une tradition qui est réfutée par certains auteurs contemporains comme Poutnam, par exemple, qui a fait une expérience célèbre, mais je n'ai pas trop le temps de vous l'expliquer, Terre jumelle, vous regarderez ça, c'est décrit partout sur Internet. Une expérience de pensée qui tente à montrer qu'on ne peut pas considérer l'intention comme un état psychologique dans lequel serait le sujet qui utilise le concept. Mais enfin, on a besoin de ces deux termes pour décrire le sens des unités lexicales. Vous voyez qu'un des termes décrit le sens d'un point de vue plutôt interne, l'intention, et l'extension décrit le sens en termes référentiels, c'est-à-dire à quoi ça renvoie, est-ce que ça renvoie à beaucoup de choses ou pas. Alors, l'analyse structuraliste du signifié, qui est une analyse en réalité calquée sur l'analyse phonologique, est une analyse qui ressemble à cela, je vous donne l'exemple célèbre de Potier, avec la description du c'est-même des mots renvoyant à des objets qui servent à s'asseoir. Donc, de la même manière que pour un phonème, vous auriez des descriptions du type nasal, non nasal, occlusif, non occlusif, etc., pour différencier P et B et M, par exemple, vous avez ici des traits qui correspondent, donc, le plus signifie que ce sem ici est activé dans l'unité lexicale, et le moins signifie qu'il n'est pas activé. Donc, vous voyez que le premier sem pour s'asseoir, il est positif dans toutes les unités, ce qui montre leur point commun d'une certaine façon. Ce sont tous des objets qui servent à s'asseoir. Et ensuite, vous avez des traits descriptifs qui tous permettent de faire la différence entre un sem et un autre. Enfin, pardon, entre une unité lexicale et une autre. Par exemple, chaise et fauteuil se distinguent du point de vue sémantique par le trait avec bras, puisque une chaise serait sans bras et un fauteuil avec bras. Un tabouret se distingue par le trait avec dossier qui est absent et qui permet de faire la distinction avec notamment la chaise. Vous voyez que la chaise et le tabouret ne diffèrent que par un trait. Le canapé se distingue par le fait que le trait pour une personne est négatif alors qu'il est positif pour tous les autres. Le trait avec bras est neutralisé, ça peut être avec ou sans. et puis le pouf se distingue par le trait matériau rigide puisque le pouf est dans un matériau plutôt mou. Alors, si vous remarquez bien, il y a ici un trait inutile, donc c'est le... c'est pour cette raison qu'il y a une note ici. C'est, disons que c'est une façon de montrer que ce qui compte dans cette analyse structurale, c'est le fait d'avoir des critères pour opposer une unité lexicale à une autre. Et la description de la réalité est complètement secondaire. Autrement dit, le trait matériau rigide ou le trait sur pied, vous voyez qu'ils ont exactement la même distribution de plus et de moins. C'est-à-dire que matériau rigide et sur pied servent uniquement à distinguer le pouf des autres. Donc, un de ces deux traits est inutile dans la description. Je veux dire, une bonne description structuraliste de cet ensemble lexical supposerait qu'on élimine soit sur pied, soit matériau rigide. Le fait que ces deux traits sont des traits descriptifs qui permettent de distinguer le pouf des autres est complètement secondaire. Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'on ait un trait, un ensemble de traits qui permettent d'opposer chaque terme aux autres. Alors, on y reviendra dans un instant. C'est une analyse qui est typique de l'approche structurelle dans la mesure où elle considère que la description du référent est totalement mise hors circuit dans la description du sens des mots. ce qui compte, c'est de comprendre ce qui oppose les mots les uns aux autres et pas de décrire ce qu'ils désignaient. Alors, maintenant, essayons de poser d'une manière plus générale la question de l'utilité à quoi servent les unités lexicales. Bien. Alors, d'abord, c'est assez évident qu'elles jouent dans la compréhension un rôle tout à fait crucial par rapport aux unités grammaticales dans la mesure où ce sont elles qui véhiculent l'essentiel du sens. Alors, l'argument qu'on donne parfois et que donnait un linguiste qui est Lucien Tenière, c'est l'argument du télégramme. C'est-à-dire que lorsque autrefois on faisait des télégrammes, on pouvait, comme je crois que le le coût du télégramme était en fonction du nombre de mots, on pouvait supprimer les mots grammaticaux, c'est-à-dire qu'au lieu de dire j'arrive à Paris par le train de 8h30, on peut dire arriver Paris train de 8h30. Donc, le sens des phrases est porté en priorité par les unités lexicales, d'où leur importance de premier plan. Ensuite, on l'a vu un peu, il y a une articulation à comprendre entre unité lexicale et concept. Une unité lexicale et l'appartient, ce qui la caractérise, je disais tout à l'heure, que les unités lexicales, le sens, le signifié par opposition au concept, dépend des langues. Ce que je veux dire par là, c'est que un concept, il n'a pas de partie du discours. Un concept, ça n'est pas un nom, un verbe, un adjectif, etc. C'est ça qui fait la différence entre une unité lexicale et un concept. C'est qu'une unité lexicale appartient nécessairement à une partie du discours. C'est ce que Gustave Guillaume, que je vous ai mis ici en photo, un linguiste français dont vous avez peut-être déjà parlé, je ne me souviens pas, mais je vous en parlerai plus l'année prochaine en master. C'est ce qu'il figurait sous cette forme en disant que dans la construction d'un mot, il y a une partie d'idéogénèse qui est la formation du concept et une partie de morphogénèse où le concept isolé de l'ensemble du pensable est pourvu de propriétés grammaticales et devient un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe, etc. Donc, il y a bien cette différence. Le concept peut être décrit peu importe que... Enfin, je veux dire, le concept de courir peut être décrit par course, courir, peu importe. L'idée de courir n'a pas de classe grammaticale. Alors, pour revenir à l'analyse structurale, il y a dans l'histoire des idées linguistiques un moment très particulier qui est le moment disons saussurien, l'invention saussurienne qui consiste à considérer qu'il n'y a que deux paramètres qui jouent dans la description du langage, enfin, dans la description du signe de la langue. Donc, c'est le couple concept-image acoustique ou signifié-signifiant. Signifié-signifiant et ce qui est important dans cette description, c'est qu'il s'agisse d'une théorie binaire du signe qui ne tient pas compte donc du référent. Ce à quoi vous laisse opposer saussure, c'est la conception qu'il appelle nomenclaturiste de la langue. On pourrait avoir une conception de la langue dans laquelle on considérerait qu'il y a les choses du monde qui existent telles qu'elles sont et même pour tout le monde et que les langues ne feraient que donner des étiquettes à ces choses extérieures existantes. Le point de vue de saussure consiste à mettre entre parenthèses le référent, à le laisser de côté pour considérer que ce qui est important pour le linguiste c'est la structuration interne de la langue et que au fond chaque langue va découper le réel comme elle le veut d'où les exemples du type mutton sheep par opposition à moutons en français. Le fait qu'il existe deux mots en anglais mutton et sheep là où il n'en existe qu'un en français ne vient pas des propriétés du monde. Les langues dans leur lexique décrivent le monde d'une façon qui leur est propre à chacune. Elles ne sont pas un décalque du monde réel. Alors c'est très fragile ce que je viens de vous dire parce qu'on peut avoir une interprétation forte consistant à dire que les structurations linguistiques internes sont complètement indépendantes des propriétés externes du monde. Et puis une autre interprétation quand même plus raisonnable consistant à dire que les propriétés externes du monde ne sont pas impératives pour les langues mais qu'il y a tout de même un lien causal entre certaines discriminations linguistiques et puis des discriminations référentielles. C'est-à-dire que si on a si dans une langue on a deux mots pour dire la viande de l'animal et l'animal vivant disons et bien cette différence repose sur une différence référentielle observable. Donc ça marche dans un sens mais pas dans l'autre si vous voulez. Alors cette description binaire du sens qui est vraiment le vous vous souvenez la semaine dernière je vous parlais à partir de Rastier de l'approche structuraliste qui pour Rastier est donc la seule approche véritablement linguistique du sens qui ne s'appuie pas sur autre chose que ce soit la psychologie ou l'ontologie etc. Le fondement de cette approche c'est l'approche saussurienne de définition du signe par l'opposition par ce qu'on appelle la théorie de la valeur selon laquelle donc les signes n'existent qu'en tant qu'ils s'opposent les uns aux autres. Donc autrement dit pour finir sur cet exemple sheep mutton j'ai en anglais une opposition sheep mutton donc c'est ça que je décris lorsque je décris la langue anglaise en l'occurrence et cette opposition n'existe pas dans d'autres langues et voilà j'arrête là mon travail de linguiste je remarque qu'il y a des oppositions dans certaines langues qui n'existent pas dans d'autres donc le sens d'un mot est défini par le réseau d'opposition dans lequel il s'inscrit alors cette approche est évidemment très originale par rapport aux approches plus à la fois disons par approche aux approches dominantes si vous voulez qui toutes sont des approches ternaires du signe alors là j'ai repris j'ai trouvé ce schéma bien pratique qui regroupe toutes les dénominations qu'on a pu donner aux différents pôles de ce qu'on appelle le triangle sémiotique alors vous voyez là où chez Saussure on a l'opposition signifiant signifié on a partout ailleurs depuis Aristote jusqu'à Lyons des systèmes ternaires avec d'un côté la forme donc qu'on peut appeler signifiant paroles mots signes représentamènes etc le sens signifié intelectus conceptus référence concept etc et la chose désignée référent chose res objet dénotatum etc alors vous voyez que ça pose des problèmes parce que selon les auteurs on va trouver des 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 termes qui sont qui désignent un pôle et qui désignent l'autre dans une autre dans une autre oeuvre par exemple signe chez Peirce désigne le signifiant saussurien alors que chez saussure signe désigne l'ensemble signifiant signifié donc il faut faire attention à cela on va avoir significatum ici chez Maurice pour désigner le sens alors que significatum chez Lyons désigne le référent alors dans ce genre de description il faut évidemment toujours prendre la précaution de préciser sa terminologie évidemment ce schéma est très très simplificateur et d'une certaine façon signifiant n'est pas du tout l'équivalent de signe au sens peircien et signifié n'est pas équivalent de interprétant au sens peircien parce que à partir du moment où vous avez un système ternaire signifiant et signifié ne peuvent pas avoir exactement le même sens que les polarités d'un système les polarités forment signification d'un système ternaire mais bref c'est une approximation qui permet de montrer à quel point l'approche disons ternaire du signe est une approche stable ancienne à quel point donc la proposition saussurienne est originale mais en même temps très marginale alors si on veut décrire le triangle sémiotique d'une manière un peu plus complète et en s'appuyant disons sur les termes les plus courants même si encore une fois c'est délicat d'utiliser signifiant signifié ici mais peu importe on a donc le signifiant qui est un signifiant écrit oral donc qui est une abstraction je vous l'ai dit une suite de phonèmes ou une suite de graphèmes ces signifiants se manifestent du point de vue de leur réalisation se manifestent dans le monde par des sons des gestes ou des lettres des gestes je veux dire par exemple dans le langage gestuel des sourmets le signifié c'est donc le sens porté par une unité linguistique qui a une qui appartient à une partie du discours donc ce signifié il comprend des informations lexicales mais aussi des informations grammaticales le fait qu'un mot soit un nom un verbe etc ça fait partie de la description d'une certaine façon de son signifié ce signifié renvoie à un concept ou à une catégorie à des concepts ou à des catégories catégories qui ont une certaine extension donc si vous voulez le signifié il va caractériser l'intention au sens linguistique du concept et puis le concept lui-même renvoie à un référent réel ou imaginaire et cette chose qui tombe sous le concept c'est un membre de la catégorie définie par le concept alors au total ce qu'on peut dire sur l'unité lexicale c'est que d'une part elle véhicule des concepts donc elle permet de catégoriser l'environnement on va revenir après sur la notion de catégorisation mais c'est la notion c'est une notion essentielle cette notion elle est impliquée déjà lorsqu'on décrit le concept comme un ensemble voyez lorsque on utilise les notions d'intention et d'extension ce sont des notions qui s'appliquent très bien à une description ensembliste j'ai dû d'ailleurs utiliser ce terme d'ensemble l'extension c'est l'ensemble de tous les êtres ou objets auxquels le mot ou le concept est applicable d'accord quand on dit un ensemble on pourrait dire aussi d'un point de vue plus cognitif et moins disons logico-mathématique une catégorie donc ça c'est évidemment une orientation assez cognitive de la conception de la signification mais on peut décrire les concepts comme étant effectivement des catégories donc les catégories ce sont des unités indispensables sur lesquelles on va revenir tout à l'heure bon donc ce qu'on peut supposer comme je vous l'ai dit c'est que même si les signifiés varient bien sûr d'une langue à l'autre on peut imaginer un certain niveau de description conceptuelle où des concepts peuvent être communs à plusieurs langues qu'est-ce que signifie produire ou comprendre une unité lexicale dans cette dans ces dans ces perspectives produire une unité lexicale c'est dire que on inclut une entité dans une certaine catégorie quand je dis cet ordinateur est cassé je prends je sous-entends que l'objet que je vise je le mets dans la catégorie des ordinateurs et puis comprendre une unité lexicale inversement c'est donc comprendre à quelle catégorie appartient l'unité ces catégories que je présente ici comme étant synonyme de la notion de concept peuvent être considérées comme des processus mentaux donc là j'admets une description psychologique des catégories ou cognitive des catégories et les les occurrences ou les les membres de ces catégories sont ce qui existe donc dans le monde réel ou imaginaire alors pour aller plus loin dans la description des fonctions de l'unité lexicale il y a donc deux notions à approfondir qui sont la notion de dénomination et la notion de catégorisation alors on va terminer ce cours en donnant un éclairage sur la notion de dénomination alors là je m'appuie sur un certain nombre de travaux de Kleber dont je vous donnerai la référence après l'idée de la l'idée générale repose sur cette distinction entre dénomination et désignation qu'est-ce que c'est qu'une unité lexicale on l'a dit c'est une expression qui renvoie à quelque chose donc là vous voyez qu'on est déjà tout de suite dans une perspective qui n'est pas la perspective structurelle saussurienne l'idée c'est que l'unité lexicale pour la maîtriser je dois la prendre il y a une codification qui fait que j'apprends que table renvoie à tel type d'objet chaise renvoie à tel type d'objet etc. d'accord donc j'apprends à maîtriser des unités lexicales en en ayant une expérience dans une certaine culture qui fait que on me montre ou je vois que les gens utilisent tel mot pour tel genre de choses tel genre de situation etc. dès que j'utilise une unité lexicale qui est une dénomination je présuppose l'existence de cette chose si je vous dis ce x quel que soit le mot que j'utilise est magnifique je présuppose que le x en question existe bon c'est un point important mais sur un plan théorique qui ne nous intéresse pas beaucoup pour ce cours mais bref donc je vous le signale quand même mais je n'insiste pas sur ce point alors la distinction entre dénomination et désignation on peut l'illustrer par cet exemple un ophtalmologiste c'est une dénomination parce que c'est un mot que j'apprends pour désigner un type d'objet donc pour renvoyer à une catégorie alors que médecin spécialiste des yeux est une désignation parce qu'elle est construite ça n'est pas une unité lexicale nouvelle donc on rejoint un peu mais sur un autre plan la discussion qu'on a eu tout à l'heure à propos du figement lorsque je parle de médecin spécialiste des yeux j'effectue une opération de désignation parce que je pars de l'unité lexicale médecin et je la précise en disant voilà c'est parmi dans l'ensemble des médecins il y a une sous-catégorie ceux qui s'occupent des yeux pour cela j'ai besoin de connaître médecin yeux spécialistes c'est une combinatoire c'est une combinatoire et je comprends cette expression qui va désigner quelque chose par combinatoire des unités composantes ici c'est un seul mot alors certes ce mot est un mot construit si je connais un peu l'étymologie je peux peut-être deviner le sens du mot mais il n'empêche que c'est une unité lexicale codée donc c'est cela qu'on va appeler une dénomination alors vous avez deux types de dénomination qui sont les dénominations qui renvoient à des catégories et les dénominations qui renvoient à des singularités à des particuliers les noms propres en général renvoient non pas à des catégories si je dis François Hollande Nicolas Sarkozy etc je renvoie à des êtres particuliers d'accord je ne renvoie pas à une catégorie alors que si je dis table, chaise etc je renvoie à des catégories d'accord donc deux types de dénominations les dénominations de particuliers et les dénominations de catégories notez toutefois que il y a on peut toujours transformer en catégories une dénomination particuliers par exemple je ne sais pas vous prenez Mozart et vous allez dire le Mozart de la finance le Mozart le Jimi Hendrix de la politique bon malheureusement il n'y en a pas sur le marché pour l'instant mais bon donc vous pouvez très bien fabriquer une catégorie à partir de n'importe quel particulier les dénominations dans leur description dans leur description ont deux traits il y a ce qu'on appelle l'iconicité de la dénomination c'est à dire l'idée que dans toute dénomination il y a une idée d'unité alors ce concept il est utile pour parler des expressions figées comme casser sa pipe table ronde etc comme des dénominations on a vu que les critères d'analyse les critères de les possibilités de transformation étaient limitées ce qui montre que ces suites de mots forment une unité formelle bon et bien la notion d'iconicité ici renvoie à cette idée que l'unité formelle des unités lexicales polylexicales cette unité formelle renvoie à une unité conceptuelle c'est cela l'iconicité de la dénomination et puis la deuxième partie qui correspond au deuxième composant sémantique de la dénomination et bien c'est la description c'est à dire là du coup on va avoir une certaine intention ou une certaine compréhension qui va permettre une certaine extension donc une partie qui varie avec les dénominations et qui correspond à la description et la représentation du type de choses dont il s'agit autrement dit quand je vais décrire le sens d'une dénomination je vais dans cette description donner les propriétés que doit avoir l'objet que je peux nommer avec cette unité lexicale pour pouvoir être un représentant de cette unité lexicale alors quand on a une unité comme une qui est une dénomination vous comprenez que du coup on c'est un peu comme dans le cas de table ronde etc on a vraiment quelque chose qui n'est plus analysable comme un sens global qui serait simplement la combinatoire du sens des unités composantes la dénomination par exemple le verbe dépoussiérer si c'est une dénomination c'est que son unité formelle a conduit à une certaine unité conceptuelle d'accord donc ça veut dire que dépoussiérer ne signifie pas enlever la poussière alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il est en train de dire dépoussiérer ça veut bien dire j'enlève la poussière oui mais est-ce que si vous avez une poussière dans l'oeil vous vous dépoussiérez l'oeil non donc en réalité dépoussiérer c'est plus que simplement enlever la poussière c'est autre chose c'est quelque chose d'un peu particulier ça a un rapport avec l'idée d'enlever la poussière mais pas n'importe quelle poussière ça a un rapport avec faire le ménage ou etc enfin d'ailleurs avec du coup les exploitations métaphoriques que ça peut avoir donc vous comprenez qu'on est au fond bien que ce soit pas apparent du tout avec un mot comme ça dans une situation assez proche des questions de figement où au fait on a une unité on a un sens d'une unité globale qui n'est pas tout à fait le sens des unités composantes alors ça peut aller très loin et j'ai une de mes doctorantes qui va soutenir sa thèse dans une semaine je ne sais plus au mois de décembre qui a travaillé là-dessus sur le genre c'est-à-dire pour arriver jusqu'à l'idée que quand on met un mot masculin au féminin le mot obtenu à la fin c'est autre chose que juste l'équivalent féminin du masculin alors par exemple avec facteur factrice ça ne marche pas tellement puisque la factrice ça va être l'équivalent du facteur en femme mais dès que vous regardez d'un peu plus près cuisinier cuisinière ça ne marche pas du tout pareil je ne sais pas il y a des tas d'autres exemples comme couturier couturière etc etc où le fait de passer au féminin tout d'un coup produit un surplus sémantique qui est bien plus que simplement l'équivalent féminin avec un référent commun donc dans le cas des mots construits ce type d'analyse qui va considérer que les que les que les unités lexicales étant des dénominations elles ont une unité et cette unité revient à dire que elles sont au plan théorique elles ne sont au plan théorique jamais complètement analysables comme étant la combinatoire simple de leurs unités constituantes ça vaut à la fois pour les unités polylexicales du type table ronde etc comme on a vu tout à l'heure mais ça vaut aussi pour les unités monolexicales construites du type dépoussiérées et précisément le rapport entre le sens des unités constituantes et le sens global c'est cela qu'on va analyser plus tard lorsque on va étudier la formation des mots lexicaux voilà est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui non ? bon écoutez très bien merci de votre attention et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine Merci.